Des intégrales sans le savoir, tu en fais tous les jours dans ta vie. Une intégrale, ça permet de calculer l'air sous une courbe. Un exemple classique, c'est le soir après les cours, t'es en train de prendre un bain délicieusement brûlant et là, il y a ta sœur qui arrive et vlant, elle ouvre le robinet d'eau froide glacé pendant 10 secondes. Si t'as 2 litres par seconde qui sont sortis de ce robinet et qu'elle l'a ouvert pendant 10 secondes, combien de litres est-ce que tu t'es pris dans la tronche ? Bah tu t'es pris 10 secondes fois 2 litres, 20 litres. Ça, c'est une intégrale. En effet, si je décide d'afficher le débit du robinet en fonction du temps, ton débit, ça va être une ligne droite à 2 litres par seconde. Et bah si ta sœur, elle l'a fait pendant 10 secondes, toi, ce que tu vas calculer, c'est l'air sous la courbe de ce rectangle qui vaut cette hauteur-là, c'est-à-dire 2 fois cette longueur, égale 20 litres par seconde. Là où les intégrales, c'est vraiment intéressant, c'est si ta sœur est un peu vislarde et qu'elle va plutôt l'ouvrir, le fermer, l'ouvrir, le fermer et que tu veux calculer le débit. Bah si t'as cette fonction-là, t'as juste à faire une intégrale et à calculer l'air sous la courbe.